On va commencer, du coup, à 14 heures. Donc, bienvenue sur ce webinaire d'échange, donc aujourd'hui, alors sur les diplômes, les certifications du réseau productuaire de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est Sophie Prat-Fourcade, donc directrice commerciale à la CECI de Bordeaux, qui a bien accepté. Merci, en tout cas, Sophie, pour m'échanger. Et donc, présenter, en tout cas, et discuter avec d'autres professionnels de la formation et de la VAE concernant les diplômes consulaires. Alors, vous savez que c'est… On ne connaît pas forcément très, très bien du moins le parcours VAE de validation de CECI de l'expérience concernant les certifications consulaires, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'était l'occasion. Qu'on puisse organiser cet échange et cette présentation-là. Donc, le principe du webinaire, ce sont des échanges sous forme de chat avec Sophie. Donc, Bernadette, du coup, qui pourra vous répondre aussi et intervenir pour présenter les questions. N'hésitez pas, mais je vois que ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas. Vous avez vu sur la case en bas à droite, vous rentrez votre message, entrez. Et puis, Bernadette pourra bien sûr intervenir pour favoriser l'objectif. Ça puisse être un échange. Donc, quelques personnes n'ont pas pu, ont quelques difficultés pour se connecter. Vous avez vu, quand on utilise au niveau de 4 métiers une nouvelle plateforme, c'est pour ça qu'on s'est connecté avant. Ça durera un petit moment, effectivement, pour pouvoir tester, bien tester le nouvel outil que l'on met en place. L'avantage de cet outil, par contre, c'est qu'on va tester également l'enregistrement. Et tous les participants qui vont donc inscrire recevront normalement automatiquement le replay du webinaire. Alors, bien sûr, vous avez vu pendant une demi-heure, ça ne sera pas très intéressant parce que vous verrez juste nos images sans son. Mais ça permettra, en tout cas, vous pourrez avoir le replay du webinaire. Et puis, on verra par la suite si on peut faire un montage pour pouvoir l'envoyer à toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, voilà. Merci, Sophie. Donc, du coup, Sophie, je te laisse intervenir, en tout cas. On pourra intervenir avec Bernadette, en tout cas, pour nous poser des questions sur cet échange-là, webinaire qui est sur un format d'une heure maxi. Et puis, voilà, avec tous les échanges. Et à la suite du webinaire, on pourra poster également. Voilà, on pourra avoir, en fonction des questions aussi, des informations que l'on pourra renvoyer, donc, à la fois sur Réseau VEE pour les professionnels de la VEE, conseiller PRC, et également sous profil, d'où l'enregistrement du programme de 4 métiers pour les différentes informations. Sophie, c'est à toi. Merci. Allez, écoutez, merci beaucoup d'être là. En effet, je pense que ce n'est pas un réflexe de penser diplôme CCI et VAE. Et bien, je vais essayer, justement, de vous montrer les intérêts d'y penser et ensuite, sûrement, de vous prescrire et puis de voir peut-être les résultats de tout ceci. Donc, les diplômes CCI, alors, j'arrive pas. Voilà. Bon, allez, petit focus sur les chambres de commerce. Dans les chambres de commerce, on forme 600 000 personnes par an, du CAP au master, en alternance ou en formation continue. Donc, on a un maillage territorial extrêmement fort. Donc, sur la région Nouvelle-Aquitaine, on est 16 CCI présentes. Et pratiquement partout, il y a des centres de formation. Donc, obligatoirement, dans votre territoire, vous avez un centre de formation CCI qui a bien souvent des diplômes CCI avec. Donc, vous voyez, on est sur des certifications nationales. Ce sont bien des diplômes reconnus par l'État. Donc, j'insiste là-dessus parce que ce ne sont pas des sous-diplômes, absolument pas. Et surtout, bien écoutez, les blocs de compétences, la réforme professionnelle parle beaucoup de blocs de compétences. Ça en perturbe certains. Nous, on a toujours été architecturés en blocs de compétences. Et vous verrez l'intérêt, justement, par rapport à la VAE, de pouvoir faire peut-être des parcours hybrides, justement, grâce à ces blocs de compétences. Voilà, ça, c'est le panorama un petit peu global. Alors, un petit zoom en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez, chaque petite étoile rouge, c'est un centre de formation qui a des diplômes et notamment des diplômes chambre de commerce que je vais vous présenter par la suite. Donc, vous voyez bien que le maillage, il est sur tout le territoire. Et vous pouvez le prescrire à des gens qui sont proches. Donc, ça, ça peut être intéressant. Ça évite les problèmes de trop de déplacements. Puis, vous verrez, certaines CCI ont des dispositifs comme des outils de classe virtuelle pour, justement, accompagner les différents interlocuteurs. Voilà. Alors, je vous ai fait une liste à l'après-vert. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais c'était pour vous montrer d'une manière visible l'ensemble des diplômes disponibles, l'ensemble des diplômes CCI disponibles en Nouvelle-Aquitaine. Certains vont revenir dans pratiquement tous les centres. D'autres sont plus, je pense, responsables en agroalimentaire. Eh bien, il est à Jeun et il est à Niort, simplement. Voilà. Il n'est pas partout. Par contre, un responsable de développement commercial, il est sur l'intégralité du territoire. Mais vous voyez qu'on a vraiment une offre de diplôme extrêmement importante. À la fin du webinaire, justement, comme disait Christophe, je vous communiquerai un fichier avec tous les diplômes, les contacts par ville, les tarifs, les modalités d'inscription, etc. Vous aurez vraiment un petit document qui reprend tout. Donc, vous aurez un candidat, vous saurez à qui l'envoyer, combien ça va coûter, etc. Je vous ai préparé ce document. Normalement, il devrait être utile. Sophie, une question là, vu qu'on a le slide avec l'ensemble de ces diplômes-là. Sur l'ensemble de ces diplômes, tu nous confirmes qu'ils sont tous éligibles à VAE, c'est bien ça ? Ils sont tous ? De toute façon, à partir du moment où on est RNCP, on a l'obligation de proposer la VAE. D'accord ? Donc, peut-être que dans certains territoires, ils ont un peu plus de mal, mais en gros, ça va être la demande qui va générer l'offre, puisque à partir du moment où on a un diplôme, on doit le proposer en VAE. On ne peut pas vous dire non. D'accord ? Donc, voilà. Alors, moi, je suis très, très… Je ne vous parlerai plus principalement de Négoventis. Alors, je suis très à l'aise sur le réseau Négoventis, peut-être que pour certains autres, mais franchement, c'est la philosophie de Cécile aussi, d'aller vers la VAE. Donc, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Non, mais tu vas peut-être en parler un petit peu plus tard, j'anticipe, mais je voulais savoir sur l'ensemble des diplômes. Sinon, tu vas peut-être en parler un peu plus tard. Quels sont, en fait, les diplômes, finalement, les plus demandés pour vous ? Vous avez le plus enchaîné des parcours viables. C'est bon, on laisse un peu le suspense, mais j'ai la réponse, c'est bon, tout va bien. Alors, la force des diplômes CCI pour la VAE, pour moi, la première force, c'est qu'on est à la fois accompagnateur, on peut être accompagnateur, parce qu'on est bien d'accord que l'accompagnement est facultatif, on peut être accompagnateur et certificateur. Ce qui fait que c'est le même organisme qui va donner les consignes aux candidats et qui va donner les consignes aux jurys. Donc, il y a vraiment un alignement des planètes entre ce qui est demandé aux candidats et ce qui va être demandé aux jurys et par le jury. Donc, ça, c'est très rassurant et ça permet, justement, de bien coller aux attentes à la fois des candidats et des jurys. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le réseau CCI, on ne déploie, en fait, que des diplômes sur des métiers porteurs. Donc, ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que comme on a une obligation d'insertion professionnelle de 80%, donc 80% de CDI dans le domaine de formation, on ne peut être que sur des métiers porteurs. Et généralement, c'est des métiers qui sont adaptés à la VAE puisque ce sont des métiers un petit peu transverses. Enfin, on arrive à s'y retrouver très facilement et ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet vraiment de valider ces parcours d'une manière totalement adaptée. Je reviendrai dessus sur les livrets. On essaye d'avoir une réactivité importante par rapport aux demandes de VAE. Donc, en tout cas, dans le réseau CCI, on est maximum à 15 jours, 3 semaines de délai entre une demande et un avis de recevabilité. Donc, on essaye vraiment d'être extrêmement réactif. Donc, sur Bordeaux, on essaye d'être réactif à la fois avec les PRC et aussi avec les candidats. On sait bien qu'un parcours, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais quand on voit qu'il y a une dynamique qui est lancée, que ce soit par rapport à la recevabilité, par rapport au démarrage de l'accompagnement et aux certifications, on voit que plus on est réactif, moins il y a d'abondance. Donc, on a tous intérêt à être extrêmement réactif là-dessus. Ensuite, on a un taux de validation total proche de 90 %. Vous allez me dire, donc, c'est un peu l'école des femmes, tout le monde, il a gagné. Non, je vous rassure. On n'est pas du tout laxiste sur la certification à la fin. Ce taux de validation total, elle peut se faire justement parce qu'on peut préconiser, dès le livret de recevabilité, un parcours hybride. C'est-à-dire, une partie en formation s'aperçoit qu'il y a un bloc de compétences qui est fragile. On préconise de suite le bloc de compétences en formation. Et il commence en même temps la VAE sur les autres blocs qui sont plus solides. C'est pour ça qu'on arrive à un taux de validation total proche de 90 %, parce qu'ils font les deux parcours en même temps, justement, pour valider un bloc de compétences en formation et les autres blocs en validation des acquis de l'expérience. Voilà. Donc, tout le monde n'a pas gagné. Ce n'est pas l'école des femmes, mais c'est justement parce qu'on préconise ceci dès le départ et qu'on arrive à un taux aussi important. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, la possibilité de VAE hybride. Dès le départ, on n'attend pas qu'ils passent d'abord la VAE sur certains blocs et ensuite les envoyer en formation. On fait tout en même temps, si bien sûr le candidat le veut. Nous ne faisons que des préconisations. Et le dernier atout, c'est la force de nos livrets. Alors, en fait, nos livrets, je pense, voilà, je vais tout de suite vous donner un exemple. Ça, c'est un exemple de livret 1. On va prendre la deuxième colonne, enfin la deuxième ligne. Vous avez déterminé les acteurs à rencontrer afin d'optimiser vos démarches. Vous voyez, on est sur une question extrêmement précise. Les gens vont pouvoir décrire la situation et apporter les justificatifs en face. Ça, ça vous donne un exemple. Vous avez structuré l'ensemble des actions à conduire auprès des clients et des prospects, que ce soit par téléphone, etc. Donc, les gens, quand ils lisent le livret, ils se projettent complètement dans leur ancienne activité. Ils voient exactement où on veut, justement, valider leurs compétences. Ils n'ont plus qu'à décrire. Alors, ils n'ont plus qu'à, c'est quand même le gros du boulot, et apporter les preuves qui vont en face. Donc, ces livrets, donc livrets 1 et livrets 2, qui sont vraiment dans la même veine, mais qui vont jusqu'à l'évaluation par le jury, permettent de projeter complètement le candidat à la VAE dans des situations extrêmement concrètes. Les gens s'y retrouvent. À la lecture du livret, ils se disent, c'est bon, ça me parle bien. On parle avec des mots très simples, très concrets, très métiers, en fait, CCI, métiers. Et donc, cette force-là des livrets nous permet, justement, de répondre bien à la problématique de la VAE. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez l'habitude de livrets aussi précis. Alors là, je ne vous donne qu'un exemple, mais si un jour, vous avez envie, bien sûr, je peux vous envoyer tous les livrets au moins du réseau Négoventis. Je vais y revenir derrière. Comme ça, vous les aurez à disposition. Est-ce qu'il y a des questions, là, en attendant que je passe à autre chose ? N'hésitez pas. Donc, si vous avez des remarques à faire sur le livret, cet exemple-là, c'est le candidat lui-même, en fait, qui remplit et saisit les différentes rubriques, en tout cas, pour décrire son expérience. Alors, là, c'est ce qu'on donne nous. D'accord ? Lui doit remplir. Alors, on ne fait pas comme ça à Bordeaux, on ne le remplit pas à l'intérieur. Nous, on fait faire vraiment un dossier à côté où il va pouvoir s'exprimer, mettre des copies d'écran. Voilà, il va vraiment s'exprimer dans un vrai. Mais sinon, il sait déjà. Là, en fait, ce livret-là, il commence à lister avec l'accompagnateur quelle situation, à quelle situation ça lui fait penser, qu'est-ce qu'il va devoir chercher comme preuve. C'est d'abord un outil de travail. Après, on a vraiment des gros dossiers Word, voilà, bien détaillés, très imagés. Souvent, on est dans les métiers du commerce, donc il faut faire passer des messages aussi. Oui, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir en ce formule de chat. Et du coup, les questions, pardon Sophie, les questions, j'imagine que les questions interviennent par rapport au référentiel de la certification, c'est ça ? Ah oui, oui, oui. Vraiment, en fait, on construit d'abord. Dans le réseau CECI, on a des référentiels formation extrêmement précis. Alors vraiment, en termes de temps, de durée, de contenu, d'évaluation, enfin, c'est vraiment extrêmement précis. Les livrets VAE sont faits exactement en même temps. Quand on rédige un référentiel sur un diplôme, les référentiels VAE sont rédigés en même temps que le diplôme. Donc, c'est vraiment une photo en fonction des compétences attendues, d'accord ? Dans le référentiel, eh bien, on va rechercher les compétences par rapport à la VAE. Donc, c'est vraiment fait en même temps que la construction. Ce qui veut dire que chaque livret, enfin, chaque diplôme a un livret spécifique. D'accord ? Il n'y a pas un seul livret, il n'y a pas un seul livret pour tous les diplômes. C'est un diplôme, un livret 1, un livret 2. Je suis claire ? Voilà. Donc, il y a Corinne qui me dit c'est le livret 1 ou le livret 2. Donc là, c'est le livret 1 puisque le livret 2 va plus… Enfin, ça reprend exactement la même trame et on rajoute les commentaires du jury, etc. Ah non, ça c'est le livret 2. Pardon Corinne, ça c'est le livret 2 et après on a le livret… Non, moi j'étais sur l'autre et après il y a le livret pour les juifs. Donc ça c'est le livret 2. Oui. On reprend dans le livret 1 exactement les mêmes questions. D'accord ? On n'a pas les descriptifs de situation et les justificatifs. On reprend exactement les mêmes questions et les gens cochent. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça ou pas ? Est-ce que tu parlais dans le livret jury ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ça qui nous permet de donner la recevabilité. C'est plus clair ? En fait, c'est leur trame qui va leur servir lors des jurys pour évaluer s'ils ont la compétence ou pas et ils justifient justement, par exemple, s'ils n'ont pas la compétence, ils vont donner des éléments. Ça va être vraiment le livret du jury qui va nous permettre de juger au monde de la détermination. Alors, effectivement, l'objectif du gouvernement et l'ensemble des certificateurs, c'est d'avoir un seul livret qui soit identique à l'ensemble des ministères. La question est que vous utilisez ce livret-ci dans son habilité. Oui. Alors, justement, on ne dépend pas d'un ministère particulier puisque nos diplômes ne sont pas des diplômes ni ministères de l'Éducation nationale ni tout ça. Donc, on a l'affichage global. Mais je ne vous cache pas que c'était la demande des PRC, vraiment, qui ont l'habitude de travailler avec nous, qui nous ont dit surtout, surtout, n'abandonnez pas vos livrets. Voilà. Donc, il peut y avoir un premier G, si vous voulez, sur le fameux, voilà, ou même sur le CERF1 ou sur tout ça, mais on garde nos livrets puisque c'est un priori, c'est même les PRC qui nous l'ont dit, que c'était un vrai outil très pertinent qui permet justement de préconiser le bon diplôme Je vais juste une question toujours sur la question de votre avis parce que c'est important. Et là, par rapport aux PRC qui sont présents, c'est est-ce que vous, alors je m'adresse plus aux conseillers des PRC, par rapport au travail, du coup, en amont, justement, par rapport, pour aider le candidat à remplir le livret 1, par exemple, pour la recevabilité, votre livret spécifique à la CCI, livret spécifique ou le livret 2. Donc, du coup, s'il peut y avoir quelques interventions, du moins, sous forme de tchat parce que c'est intéressant sur ce travail-là préparatoire en amont, mais peut-être que Sophie, toi, tu peux, sur les relations que tu as avec les conseillers PRC, tu peux peut-être répondre aussi en même temps par rapport en quoi, au niveau le passage dans un PRC, de voir un conseiller aide sur la rédaction de votre propre livret au niveau de la CCI. La Céline répond un petit peu, mais c'est vrai que, clairement, j'ai l'impression qu'avec les PRC au moins de Bordeaux, à la lecture, ils savent très rapidement si le candidat a des chances d'être recevable ou pas à la lecture. Et puis, la grille de positionnement, elle est sur une page, elle est très simple, tout le monde s'y retrouve assez rapidement. Voilà, j'ai l'impression. Je ne sais pas, il y avait Jérôme tout à l'heure qui était là. Mais Céline, OK, donc vous connaissez nos livrets. j'ai l'impression qu'ils sont guidants. Céline a bien répondu, effectivement, que les livrets de recevabilité sont très guidants. Alors, par contre, cela nécessite de vous contacter dès le questionnement du diplôme, répond effectivement, donc un échange, effectivement, avec Ensemble. Comme je pense que ça doit être le maximum le cas avec pas mal d'organismes de certificateurs sur la capacité qui a des questions sur la recevabilité. Oui, alors justement, dans le document que je vous donnerai, vous aurez vraiment le numéro et la personne qui s'occupe de ça. Donc, ça vous facilitera peut-être aussi encore les choses. Nous, l'objectif, c'est vraiment de faciliter à tout le monde le process de VAE. On ne veut pas que la VAE soit vécue comme un parcours du combattant, d'un moment de souffrance, etc., pour tout le monde. Voilà, donc on essaye de donner les outils à la fois aux prescripteurs et puis aux candidats pour... Et c'est même l'ensemble des contacts au maximum sur la nouvelle équipe. C'est ça. On y va, on va y aller. Ce qui est important aussi parce qu'il y a des liens privilégiés forcément et c'est très bien sur la Gironde et c'est très bien, mais c'est important que sur les autres départements, les autres conseillers puissent bien rentrer en contact avec leurs homologues au niveau des chambres consulaires. Tout à fait. Alors là, j'ai encore pire. Merci Jérôme. Voilà, c'est vrai. Ouf ! Bon, si je continue, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va vous fournir un fichier avec le lieu de la VAE, les diplômes, les niveaux. je crois que j'ai même mis les anciens niveaux, les nouveaux niveaux, histoire de nous perdre. Oui, tout à fait, je remercie. Le candidat n'est pas désorienté lorsqu'il complète le livret. C'est vraiment un but. Vous aurez les contacts, les tarifs, et puis j'essaye de vous donner le nombre de jury par an. Donc, on essaye d'avoir un nombre de jury par an en fonction des candidats. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on voit qu'on a 3, 4, 5 candidats qui vont être prêts pour la VAE, on ne va peut-être pas attendre le mois de juin, et s'ils sont prêts pour le mois de mars, eh bien, on va déclencher un jury au mois de mars. Donc, on essaye d'être réactif à ce niveau-là, toujours avec comme objectif de les maintenir dans une tension favorable au travail et à l'investissement. Donc, tout ça, vous l'aurez dans ce fichier. Et par contre, si vous avez des questions et vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un, vraiment, vous pouvez me faire un petit mail, c'est avec plaisir que je réponde, je vous mets en relation. Voilà. Donc, vraiment, ce n'est pas des paroles en l'air. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de fichier que je vais vous donner. Eh bien, on va prendre en Dordogne. Vous aurez l'école de commerce de Dordogne qui va préparer le vendeur conseiller commercial qui est l'ancien niveau 4 et nouveau niveau 4. Ouf ! Vous aurez le contact mail, le numéro de téléphone, le tarif. S'il y a possibilité de VAE hybride, mais coup de bol, c'est bon partout en Nouvelle-Aquitaine et le nombre de jurys par an. Merci. Je pense que c'est utile, Sophie, ce type de... Il y a un règle que vous l'utilisez. Je pense qu'en ensemble des conseillers, c'est important pour nous contacter. C'est un contact-là. Merci pour eux. Alors, Corinne me pose une question qui est sympa. Vous parlez pour l'ensemble des CCI ou juste pour le 33, pour la réactivité du jury ? Je ne peux pas parler pour tout le monde. En tout cas, je sais que c'est une volonté de tout le monde d'essayer d'augmenter le nombre de jurys parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, je ne peux pas m'avancer pour tout le monde. J'en parle régulièrement. Voilà. Vous voyez, en Corrèze, il n'y a pas de jury programmée, mais c'est au fil de l'eau quand le candidat est prêt. C'est comme ça qu'on essaye de travailler. On essaye de ne pas les laisser traîner pendant 3-4 mois et de manière inutile. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde est dans cette dynamique en Gironde, mais ceux que je connais et j'en connais quand même pas mal sont plutôt sur ce mode-là. Voilà. Alors, ensuite, on essaie d'organiser des réunions d'information sur la VAE. Alors, je sais que les PRC en font. Nous, l'objectif, ce n'est pas du tout de redonner un vernis sur la VAE globale, mais plutôt sur comment ça se passe dans les CCI. Donc, généralement, ces réunions d'information viennent après votre prescription. Ils arrivent, on essaie de faire un petit groupe. Si jamais ils ne passent pas par les PRC, en tout cas à Bordeaux, vous les renvoient d'abord systématiquement chez vous. Il y a vraiment ce va-et-vient qui se fait. Moi, ça m'arrange qu'ils passent par vos mains parce que vous donnez des informations fiables. Vous leur préconisez le bon diplôme. Moi, je vais peut-être réconiser que le mien et ce n'est peut-être pas le meilleur. Donc là, vous faites vraiment la préconisation, la bonne prescription et surtout, vous les aiguillez au niveau du financement. Et ça m'arrange que ce soit vous. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, quand ils viennent chez nous sur ces réunions d'information, l'objectif, c'est de leur montrer notre méthode de travail, savoir qui sont les interlocuteurs et qu'est-ce qui va se passer. En gros, on cherche à les rassurer dès le départ qu'ils sont pris dans un process et qu'ils voient du monde. Là aussi, parce que ces réunions d'information, ils sont entre 5 et 10, généralement à Bordeaux tous les mois. Donc, dans d'autres territoires, c'est moins fréquent, mais à Bordeaux, en tout cas, c'est une réunion par mois entre 5 et 10 personnes. L'objectif, c'est de les rassurer qui se sentent encadrés et accompagnés. Généralement, après cette réunion d'information, ils nous envoient leur livret 1 et ce que je vous disais tout à l'heure, on essaye de donner la recevabilité sous 3 semaines, sauf en période estivale parce que j'ai ma collègue qui prend des congés l'été. Donc, c'est vrai que, voilà, sinon, on est plutôt dans un délai de 3 semaines. On essaye de les accompagner sur la partie financière, mais c'est plus les relations avec le pôle emploi, relancer, faire les devis, etc. On n'est plus sur l'opérationnel de la partie financière, mais on ne les lâche pas là-dessus parce que c'est souvent compliqué. Voilà, ça, c'est les deux premières étapes. Ensuite, on démarre l'accompagnement. Donc, il y a deux possibilités d'accompagnement. Soit on fait de l'accompagnement individuel tout le long, soit on fait de l'accompagnement collectif au démarrage. En fait, au départ, c'était moi qui accompagnais les candidats en VAE et je répétais un petit peu toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est que la méthodologie ? Qu'est-ce que c'est qu'un livré 1 ? Qu'est-ce que c'est qu'un livré 2 ? Qu'est-ce que c'est qu'un oral ? Et en fait, je me suis aperçue que tout ce que je leur disais n'avait pas beaucoup de plus-value et je pouvais le mettre en facteur et avoir un groupe de 5-6 personnes où on leur fait des ateliers au départ vraiment méthodologiques, mises en valeur de l'écrit, mises en valeur de l'oral. Je l'ai tenté et je me suis aperçue qu'il y avait une vraie émulation parce que par contre, les gens qui suivent ces ateliers, trois ateliers de trois heures, en fait, il y a beaucoup de liens qui se créent entre eux. Il y a des parcours croisés, il y a des échanges de folie et ça fait un petit peu des petits promos mais vraiment. Et Total, ils se soutiennent par la suite dès qu'ils enclenchent l'accompagnement purement individuel. Toutes les CCI, je vous le dis, ne font pas ce type d'accompagnement collectif ou individuel. Collectif, certains ne font que de l'accompagnement individuel. Après, ça dépend aussi, bien entendu, du volume et du flux. Donc, on peut faire du collectif quand ils sont deux. Donc, ça, ça dépend. En tout cas, après, l'accompagnement individuel nous se fait généralement avec des experts métiers. Ça tombe bien dans nos centres de formation, on a des formateurs métiers et certains ont vraiment la fibre VAE, pas tous. Et ceux qui ont la fibre VAE et la fibre métier, on les lance sur cet accompagnement individuel, vraiment à la fois sur la méthodologie, la rédaction, chercher les preuves, aller plus loin, etc. On peut faire de l'accompagnement à distance. donc là, je suis très, très fière de vous annoncer le démarrage d'une VAE collective avec le groupe Alinea sur des responsables visuels merchandisers sur toute la France. Et on va tous les accompagner en classe virtuelle. D'abord, en collectif et après, on démarre l'accompagnement individuel avec ce groupe de 11 responsables visuels merchandisers du groupe Alinea. Je suis très, très heureuse. Donc, on est en train de tout créer et ça démarre la semaine prochaine. Voilà. Donc, et on est vraiment sur des métiers, vous voyez, responsables, visuels, merchandisers, c'est ceux qui mettent en scène les magasins Alinea dans toute la France. Donc, on est content de pouvoir les valider. Généralement, c'est des gens qui sont arrivés vendeurs au départ avec un BEP, un CAP, un BAC. Et aujourd'hui, ils sont responsables d'équipes là-dessus. Et voilà, on va participer à cette belle aventure de cette VAE collective. si jamais sur LinkedIn et tout ça, sur LinkedIn, vous allez voir, il y aura pas mal de postes là-dessus parce qu'on est assez content. Le temps des questions arrive. Est-ce que vous avez des questions sur l'accompagnement ? Mais tu l'as peut-être dit, mais sur le nombre d'heures globalement du moins sur l'accompagnement. En général, on est entre 16 et 20 dans le gros des troupes. Sur Bordeaux, précisément, on est à 18 pour tous les diplômes et tout est certif. 9 en collectif, 9 en individuel. S'il y a besoin d'heures complémentaires parce que le continent Et sur l'exemple que tu donnais d'accompagnement collectif pour le profil alinéa, combien d'heures d'accompagnement ? Pareil. Pareil, alors pareil, sauf que au lieu que ce soit des ateliers de trois heures, on va faire des ateliers d'une heure et demie, notamment au démarrage parce qu'en classe virtuelle, trois heures d'atelier, autant de vous dire que ce n'est pas la peine. Donc, ça ne sera plus fragmenté, mais on est toujours sur 18 heures en distanciel. Après, l'outil de la classe virtuelle qu'on utilise est un outil très pédagogique. Donc, on les fait travailler en petits groupes. Il y a des tableaux blancs interactifs, etc. Donc, ce n'est vraiment pas de l'information descendante. Ils sont vraiment trop actifs. Ils vont pouvoir montrer et partager leurs fonctions, etc. Ça va être assez sympa. N'hésitez pas surtout à intervenir et poser des questions. Le financement, il y a des financements sur l'accompagnement ? J'anticipe peut-être la question. Peut-être tu vas peut-être parler après du financement ? Les tarifs qu'on vous propose, c'est des tarifs qui comprennent à la fois l'accompagnement et la certification. Donc, dans le tableau, vous aurez le tarif qui reprend tout. Après, s'ils ne veulent pas prendre l'accompagnement, il y aura le tarif uniquement certification. Le coût est pris en charge par l'entreprise, par le... tout dépend. Il y a de tout. Il y a de l'entreprise, il y a du pôle emploi, il y a du financement personnel, il y a vraiment... Généralement, c'est un montage de plein de choses. Il y a le CPF, il y a tout ça. Donc, c'est un montage généralement de différents éléments. je ne vous cache pas que pour Alinea, Alinea, c'est un bon exemple, il y a une partie qui est prise en charge par l'entreprise et l'autre partie, c'est le CPF du salarié. Donc, on est parti sur les nouvelles modalités où on va d'abord chercher dans le CPF du salarié et l'entreprise ensuite abonde. pas d'autres... Les jurys, alors, oui, oui, il y a, oui, tout à fait, bonne remarque Jérôme, il y a un coût pour l'étude de recevabilité. Dans le réseau Negoventis, on est à 140 euros de recevabilité généralement. Après, il peut y avoir des coûts un peu supplémentaires sur d'autres certifications qui sont moins pratiques et qui sont moins pratiqués. Oui, il y a un coût de recevabilité. En général, il y a trois coûts. Je pourrais vous le rajouter dans le tableau, ça. Un coût de recevabilité, un coût d'accompagnement donc facultatif et un coût de certification. Et le coût de recevabilité, je le dis quand même, si jamais ils ne sont pas recevables, on garde le chèque. On a été fait pour recevabilité. Voilà. Mais tout ça, on l'explique lors de la réunion justement au départ pour éviter les déconvenus. Y compris pour les demandeurs d'emploi, alors généralement, on n'encaisse pas le chèque des demandeurs d'emploi puisqu'après, généralement, on essaye de tout faire passer dans le reste. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Si par contre, il n'y a pas de financement, si on garde. Mais généralement, il y a du financement pour les demandeurs d'emploi donc ça ne nous arrive jamais. On n'encaisse pas le chèque de suite. Cela vous va, Jérôme ? On continue sur les jurys, peut-être. Donc, on essaye d'avoir plusieurs jurys par an. Vous voyez, certains font fil de l'eau en fonction des candidats. Et puis, notamment à Bordeaux, on a toujours entre 3 et 4 jurys par an. Voilà, en grosso modo, il y a mars, il y a juillet. Et puis, cette année, il n'y en a pas eu et en septembre, il y en aura un gros en novembre. Voilà. Donc, on essaie d'en avoir plusieurs. Et si jamais on voit qu'il y a 4-5 personnes qui sont prêtes, on essaie de déclencher un jury. Ce que je vous disais tout à l'heure, 90 % de validation totale puisqu'on peut mixer VAE et formation. c'est vraiment un dispositif c'est vraiment un dispositif qui marche très, très bien. J'ai de très belles réussites à ce mixage VAE et formation dès le départ. Et puis, ça remet dans une dynamique. Donc, j'ai des noms de personnes. Emmanuel qui a suivi la formation. Ce n'était pas évident parce qu'elle s'est retrouvée, elle avait 45 ans, elle s'est retrouvée en formation avec des petits jeunes de 20-25 ans. ils n'ont pas les mêmes choses mais elle a appris beaucoup et surtout, les jeunes ont appris beaucoup avec elle. Ça fait des très beaux parcours et généralement, ça fait de belles réussites derrière parce que ils se sont essayés sur du management de jeunes. Et souvent, Emmanuel me rappelle souvent en me disant j'ai bien fait de passer en classe parce que maintenant, j'ai mes équipes, elles ont ce stage-là et je sais les manier. Donc, avant de ne saviez pas. Alors, je vais vous parler plus précisément de négovantis. Alors, pourquoi ? Je vais vous parler de ceci parce qu'obligatoirement, près de chez vous, vous avez un centre de formation CCI qui a un ou plusieurs diplômes négovantis. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le socle commun des diplômes CCI. Il y en a d'autres mais ça, c'est un peu le socle commun. Pour vous donner un ordre d'idée, on part du niveau 5 et on part au niveau 1, donc l'inverse, avec nouvelle mouture. On part de l'employé polyvalent du commerce et de la distrie. Grosso modo, ils sont soit hôtesse de caisse, soit employé drive, soit employé libre-service, c'est celui qui me manquait. Donc là, on est sur des livrets également de VAE extrêmement concrets. On est sur, vous avez procédé à l'encaissement, vous avez fait votre caisse, vous avez fait l'ouverture. On est sur des choses très concrètes. Donc là, il faut peut-être y penser pour des gens qui ont des emplois mais qui ne sont pas calibrés par rapport à ceux-ci. Ensuite, on a donc une grande filière vente avec du vendeur conseiller commercial, de l'attaché commercial en Bac plus 2 et ensuite en Bac plus 3, un responsable de développement commercial. C'est quoi le niveau de différence ? L'attaché co, c'est un bon commercial B2C ou B2B. Le responsable de développement commercial, il a de l'équipe ou du management de projet. Voilà, ça vous donne la différence de métier suivant les diplômes. Ensuite, on a toute la filière commerce de l'employé polyvalent, toujours le vendeur conseiller commercial, le gestionnaire d'unité commerciale et le responsable de la distribution. Là aussi, la différence se fait en niveau de responsabilité. Ensuite, on a la filière internationale avec un Bac plus 3, je l'appelle le Récine mais c'est le responsable en commerce international et le manager du développement d'affaires à l'international. Et ensuite, dans certains centres, je dis bien vraiment dans certains centres, il y a la filière tourisme, hôtellerie, restauration. C'est plus anecdotique, le gros, c'est quand même sur vente et commerce. Voilà, j'ai une question de quali, je vais peut-être y répondre. En cas de parcours hybride, combien coûte un bloc de compétences suivi en formation ? Est-ce que cela fait partie du devis ? Alors oui, ça fait partie du devis mais je ne peux pas vous répondre sur le combien puisque tout dépend de la durée du bloc suivi en formation. Donc là aussi, il y a un positionnement du candidat. S'il a déjà de l'expérience, on va pouvoir lui donner moins d'heures de formation. Si vraiment, il est très débutant, donc là, il fera le parcours le plus global. Donc, je ne peux pas vous dire le combien mais généralement, on est aux alentours, grosso modo, ça va tourner aux alentours de 15 euros de l'heure de formation pour vous donner un ordre d'idée et les blocs peuvent aller de 90 heures à 130 heures. On a des blocs à moins, on a des blocs à 70 heures. Donc, voilà, on est à peu près à 15 euros de l'heure. J'ai répondu à votre question, Cali, et oui, on fait un devis dès le départ. Sur Negoventis, vous voyez un petit peu le type, est-ce que vous voyez des candidats peut-être potentiels sur des filières ventes, des filières commerces internationales et parfois tourisme, hôtellerie, restauration ? Voilà, donc ça peut vous donner un ordre d'idée. Là, c'est la carte, elle n'est pas tout à fait à jour, mais on va dire quand même que si, il y a de plus en plus de centres, ça c'est l'ensemble du réseau Negoventis, c'est-à-dire chaque point rouge, c'est une CCI qui a un diplôme Negoventis. Donc, à la fois, donc France, Corse, mais également tout ce qui est DomTom, il n'y a même pas les centres de formation, d'accord ? Parfois, il y a encore plus de points parce que chaque CCI, il y a plusieurs centres de formation. Donc, vous voyez bien que ce maillage territorial peut répondre, donc bien sûr pour la Nouvelle-Aquitaine, mais plus largement sur l'ensemble de la France. Sur Negoventis, en général, sur toutes les formations CCI, on a vraiment un référentiel organisé par bloc. Tous nos règlements de certification sont harmonisés, c'est-à-dire que parfois, on a même carrément les mêmes épreuves balisées pour toute la France, etc., donc c'est vraiment extrêmement cadré. On a des fiches pédagogiques très détaillées. On sait exactement ce que l'on doit faire, dire en combien de temps, pour quel type de public, voilà, et les évaluations qui vont avec. On a à chaque fois un cahier des charges pour toutes les épreuves de validation et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, chaque diplôme a son propre livret VAE, bien adapté au métier. Sophie, pour avoir, sur la slide précédente, pour que les conseillers puissent avoir suffisamment d'informations, par exemple, sur les référentiels, où est-ce qu'ils peuvent avoir ces informations-là ? Alors, clairement, c'est des référentiels, chacun, ils font entre 130 et 180 pages. Donc, je ne vous, je peux vous les communiquer, mais je ne suis pas sûre, voilà, ça va plutôt caler peut-être des armoires, voilà. Par contre, les livrets, si vraiment vous voulez livrer, moi, je peux m'engager à au moins vous fournir l'ensemble des livrets négovantistes. Ça, il n'y a pas de problème et ça va être suffisamment utile pour vous. L'objectif de cette slide que je vous montre là, c'est que, oui, on a le dispositif VAE, mais on a aussi le dispositif formation et ces deux dispositifs sont extrêmement cadrés et il y a une harmonisation sur l'ensemble du territoire, à la fois en termes de niveau, en termes d'épreuve, voilà, donc, on s'autorégule entre nous, on se fait des visites conseils, on est audité, enfin, vous voyez, on essaye d'avoir quelque chose d'harmonisé et en tout cas, sur le process VAE en Nouvelle-Aquitaine, on essaye tous d'avoir un processus le plus harmonieux possible. Voilà. C'est bon ? Alors, toujours sur négovantiste, pour que vous compreniez bien, en fin de compte, on peut accéder aux formations du réseau quel que soit son statut. on peut être étudiant, on peut être apprenti, on peut être en contrat pro, on peut être en formation continue et juste par blog et on peut l'avoir par la VAE. Donc, nous, en fait, quand on construit un process de formation et de validation, on ne crée pas des petites cases, on essaye de penser à l'ensemble des besoins et de couvrir sur l'ensemble des choses et c'est pour ça que nos référentiels tiennent compte à la fois ce qu'on appelle des primo-apprenants, des salariés et des candidats à la VAE. C'est vraiment lissé à la même chose. Voilà, on réfléchit en 360 sur l'ensemble de nos certifications. Allez, trois chiffres, 92 CCI, 130 sites de formation. Alors, on n'est même plus à 286, je viens d'avoir depuis la semaine dernière. L'année dernière, on a eu 350 cycles actifs de formation tout le long et la VAE est en pleine croissance dans le réseau. Je suis très contente et ce n'est pas fini. Sur le top 10, la question que vous me posiez Christophe tout à l'heure, je reviens en arrière. Je ne vous cache pas que le gros de nos troupes en VAE, c'est sur le responsable de développement commercial et le responsable de la distribution. C'est vraiment là-dessus qu'on a énormément de demandes et de validations, principalement quand même le responsable de développement commercial. Pourquoi ? C'est des tas de gens qui sont aujourd'hui responsables d'équipes commerciales mais qui ont commencé dans l'entreprise ou pas obligatoirement avec des diplômes. Et pareil en distribution, là, ils sont par exemple chef de secteur, chef de rayon, manager, etc., responsable d'univers. C'est des gens qui ont commencé et qui n'avaient pas obligatoirement de diplôme et qui ont bien grimpé dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est en principal et après, on a d'autres diplômes qui marchent bien comme l'assistante de direction et des choses comme ça mais sur d'autres réseaux, c'est ci. on a moins de demandes sur le niveau bac et infrabac. Je reviens. Voilà. Donc là, moi, j'ai fini pour la partie VAE mais je voulais juste… Ah oui, alors ça, pour le RDC, c'est clairement… Enfin, clairement, j'ai fait une petite étude à NIC là-dessus. Alors, on va dire sur 100 candidats RDC, on va dire j'en ai 30 qui viennent pour avoir une carte, avoir le niveau 2 pour obtenir la carte d'agent immobilier. Voilà. Mais c'est entre 20 et 30 % suivant les années. Après, le reste, j'ai quand même beaucoup de responsables commerciaux. C'est juste pour décrépter la question d'Annie. C'est pour les agents immobiliers, c'est bien ça, pour avoir la carte et valider leur expérience. C'est ça. C'est ça. J'imagine que ça fait partie des demandes de certification aussi importantes aussi sur la partie… Je vous dis, sur Bordeaux, on a entre 20 et 30 % sur l'ensemble des responsables de développement. Ce qu'on pourra faire s'il y a des compléments d'information pour obtenir la carte T. En fin de webinaire, s'il y a quelques personnes qui souhaitent intervenir comme par exemple Annick pour apporter des précisions complémentaires ou d'autres personnes, on pourra, je pourrais, ils pourront aller sur scène, c'est-à-dire intervenir directement si vous avez un webinaire ou en branche l'audio. Voilà, c'est génial. Ah, génial. Super, impeccable. Dernière chose, je me suis mise dans votre situation si vous avez des préconisations à faire en termes de diplôme, mais que vous avez des personnes qui n'ont vraiment pas le champ global du diplôme. C'est juste pour votre information, on pourra l'explorer peut-être plus tard. Dans le réseau des CCI, on a les certificats de compétences en entreprise. Donc, c'est sur des champs beaucoup plus réduits, c'est par exemple négocier, c'est être tuteur, c'est être formateur, etc. Et on peut apporter une certification de la compétence à la personne. Je vous le dis simplement parce que tout le monde ne veut pas obligatoirement faire une VAE sur l'ensemble d'un diplôme, mais parfois juste une certification de compétence. Donc, dans le réseau CCI, on a 24 CCE disponibles. Je ne sais même plus si je vous les ai mis ou pas, on s'en fiche. Voilà, là, on en a managé un projet, animé une équipe de travail, développé la qualité au service de clients. Voilà, je vous le dis, si jamais il y a quelqu'un qui veut juste valider des compétences, retournez vers le réseau CCI et on pourra vous apporter une solution. Bien sûr, c'est bien en tout cas. Voilà. Moi, j'en ai carré, Christophe. Il y a d'autres questions ou interventions ? J'en ai carré, j'en ai carré, deux questions, c'est bien. Sur la partie immobilier, par exemple, pour que ce soit complémentaire par rapport à la certification de Negoventis, est-ce que, Annick, tu peux intervenir soit par chat ou soit intervenir directement ? Est-ce que tu peux répondre par chat ? Et sinon, tu peux venir directement, enfin, ça s'appelle comme ça, sur scène. Rien de spécial, si je te demande assez récurrente, oui, voilà, j'imagine, sur la partie immobilier. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, ben voilà, d'autres questions, les cas, sur tout le parcours de certification au niveau du réseau consulaire Nouvelle-Aquitaine ? Mais déjà, c'est intéressant, toutes les informations et surtout, et en même temps, les informations que tu pourras me transmettre après, bien sûr, Sophie, sur les contacts, c'est important. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que tout le monde connaissait ces diplômes CCI ? Est-ce que tout le monde connaissait ou est-ce que certains découvrent ? J'aurais bien aimé savoir. Oui. Bon, je sais qu'à Bordeaux, je sais que ça fonctionne, mais je voulais savoir. il y a un réseau de la CCI et de pouvoir les conseils, qui sont à la fois PRC et CCI. J'en ai conseils, mais du coup, ils interviennent bien. Mais c'est important de savoir effectivement sur l'ensemble des territoires, au niveau comment ça fonctionne et puis le nombre de types de demandes. C'est, Sophie, que du coup, les demandes de VLO augmentent, c'est ça ? Oui. Oui. Alors, les demandes de VAE augmentent et les demandes augmentent et on arrive de plus en plus à sécuriser le candidat. Au départ, on avait des taux d'abandon relativement importants, mais entre le collectif, etc., on arrive à mieux les sécuriser. Donc ça, c'est plutôt bien. mais c'est de la dynamique. Du coup, c'est bien, l'intervention permet un éventail parce qu'on a fait intervenir bien sûr entre guillemets des gros certificateurs entre guillemets sur les étranges parce que c'est important, mais également, c'est important de montrer aussi la diversité telle que celle est aujourd'hui. Alors, quelques interventions et merci pour les interventions sous forme de chat. On dit, avant de marcher, nous sommes en contact avec notre collègue, effectivement. il y avait également où est-ce que c'est ? Il y avait également dans la Vienne. Dans la Vienne, on connaît les formations. En même temps, nous, au niveau de cap métier, de répercuter après avec les contacts de l'ensemble du réseau, ça permet d'essayer de faciliter les choses, donc tant mieux. Une intervention aussi de Jérôme sur les certificats de compétence en entreprise, du coup, donc on est bien d'accord, les certificats-là ne sont pas certifiants, ça, ce sont des attestations. Oui, je peux vous envoyer la ligne. Alors, ce n'est pas des diplômes, c'est vraiment des certificats de compétence, ce qui veut dire que c'est CPF, etc. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça peut aussi valider quelque chose dans le parcours du candidat. qui, parfois, on l'emmène un peu à l'échec, mais on peut le faire. Ça ressemble à la VAE, à Jérôme. Soit ils font formation et certification, voilà. Soit ils ne font que la certification, et là, il y a deux modalités, soit l'étude de cas, soit le portefeuille de preuves. Donc, tu vois, on est plutôt assez proche de la VAE en portefeuille de preuves, sauf que c'est beaucoup plus petit en termes de travail. Ça va être intéressant peut-être de joindre la formation sur les CCE, si ça intéresse, donc tant mieux. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait d'autres questions, dans des interventions, effectivement, là, ce qu'on a vu précédemment. Très bien, je suppose qu'avec les documents complémentaires, ça sera intéressant et permettra d'actualiser aussi également, du coup, en termes d'outils, de ressources pour nous au niveau de cas de métier. Donc, avec Bernadette, du coup, j'en profite aussi en même temps avec Bernadette en en relancé l'ensemble des organismes certificateurs aussi pour actualiser le guide VAE en termes de contacts sur l'ensemble. Donc, voilà, le fait d'organiser des webinaires aussi permet d'actualiser surtout les ressources, les contacts. Donc, avant la fin de l'année, l'actualisation du guide aussi pour vous en termes de contacts sur l'ensemble Nouvelle Aquitaine. Je suppose qu'effectivement, vous, sur vos territoires, bien sûr, vous êtes beaucoup plus au fait et on essaiera avec Bernadette de questions au niveau du sondage. Alors, je vais tester l'outil pour savoir si ça fonctionne. Alors, est-ce que je peux relancer ? Je ne sais plus comment on fait Action pour relancer le sondage. Mais bon, voilà, il y a maintenant pour apprécier au niveau de l'évaluation à chaud du webinaire. Je vais voir si j'arrive à vous l'envoyer si vous pouvez rester quelques secondes, mais sinon, ça sera un temps de tranquille. On teste aussi en même temps le webinaire. Merci en tout cas, Sophie, pour cette intervention-là. Si il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les renvoyer ou en contact directement avec Sophie Prattourcard pour les interventions visibles. Et moi, je vais faire un petit mail à tous mes collaborateurs pour dire ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qu'ils vous réservent un très bon accueil pour les paris actifs. Merci. Oui, merci. Merci, au revoir. Christophe, je t'envoie tous les documents. Alors, je vais voir si j'arrive à envoyer le sondage, sinon, ça sera une autre fois. Ah ben ! Voilà. Alors, oui, je suis en train de chercher, j'ai rentré bien les questions sur le sondage. Ajouter un sondage. Est-ce que ça fonctionne ? Voilà, j'ai rentré juste pour apprécier un show le webinaire. non, on ne se prononce pas. Tu en as créé un déjà ? Pas encore. Seulement, on n'est pas encore. Je ne suis pas tout à fait au point sur le clip pour l'envoyer. C'est bien dommage. Ah, peut-être là, si, publier le sondage. Allez, c'est bien. Ceux qui sont encore en ligne, merci de pouvoir le répondre, sinon, une prochaine fois. On va voir les sondages. Par contre, pardon ? Alors, je ne le vois pas, moi. Oui, c'est normal. C'est bien, il le reçoit parce que ça répond. Je ne le vois pas, moi. C'est peut-être normal. Oui, merci beaucoup. déjà au niveau, ça fonctionne bien, on a bien le son et l'image, c'était clair. Très bien. Voilà, merci. Et me renvoyer peut-être le support parce que pour le mettre sur mon temps. Allez. Merci Sophie. Allez, au revoir. Oui. Au revoir. Je te fais un envoi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.